Salut à tous, alors dans cette vidéo je vais vous simplifier la création de vos contenus. Si vous faites du contenu écrit ou si vous faites du contenu vidéo, vous avez peut-être parfois l'angoisse de la page blanche, vous avez peut-être du mal à trouver des idées ou alors vous êtes devant votre ordinateur en train d'écrire ou en train de tourner avec votre smartphone et vous avez du mal à structurer vos contenus et vous perdez énormément de temps dans la structuration de vos contenus. Aujourd'hui je vais vous donner une stratégie qui est vraiment très simple à utiliser qui permet de faire du contenu vite, du contenu qualitatif et en plus de ça du contenu que les gens adorent. Pour ça on va partir d'un cas réel et vous allez voir l'exemple précis d'un youtubeur qui crée du contenu qualitatif, qui crée du contenu avec fréquence, qui a une grosse chaîne, qui a une grosse communauté et je vous expliquerai également comment est-ce qu'il monétise et vous allez voir c'est assez astucieux. Donc voilà, si vous avez du mal à trouver des idées, si vous avez du mal à créer des contenus qui sont intéressants, qui soient écrits ou qui soient vidéos et si vous cherchez un moyen astucieux de générer quelques ventes en plus, vous allez sans doute aimer cette vidéo. Donc je vais repasser ici en petit et je vais vous expliquer l'histoire. En fait, tout ça c'est venu d'un truc où je devais me racheter des couteaux de cuisine. Je devais me racheter des couteaux de cuisine et donc qu'est-ce que j'ai fait, comme je ne savais pas ce qu'il faut acheter et que je m'étais dit tiens j'ai envie de m'offrir un joli couteau de cuisine, j'ai été voir des chaînes youtube sur le sujet. Et youtube c'est incroyable, il y a vraiment des sujets sur, enfin voilà, il y a des chaînes sur absolument tous les sujets. Je suis tombé sur une chaîne qui s'appelle Fan de Couteau. Fan de Couteau et en fait le youtubeur en question, il est cuisinier. Voilà, donc il parle de couteau de cuisine, il parle de couteau de poche, il parle de couteau de survie, il parle de couteau de randonnée, voilà, il parle de toutes les sortes de couteaux sur sa chaîne. Donc j'ai commencé à regarder les vidéos qu'il faisait sur comment choisir un couteau de cuisine et puis ça m'a aidé à faire mon choix. Et je trouvais ces vidéos intéressantes et je me suis pris au jeu. Et j'ai remarqué que j'ai d'abord regardé une vidéo, puis deux, puis trois, puis cinq, puis dix. Et puis j'ai regardé vraiment plusieurs dizaines de vidéos sur sa chaîne, ce qui est assez rare en général, et je me suis dit mais pourquoi est-ce que ça m'intéresse alors que finalement j'ai jamais vraiment été intéressé par ce sujet de la coutellerie ? Pourquoi j'ai regardé autant de vidéos chez lui ? Et j'ai compris le truc, c'est qu'en fait il utilise une astuce qui est toute simple et que vous allez pouvoir utiliser, qui est le test, qui est la revue de matériel. Et donc ce qu'il fait, et vous allez voir après comment il fait pour financer ça, c'est assez malin, il fait des tests, il fait des revues de matériel, mais il fait des tests et des revues de matériel qui sont toujours assez structurés et que vous pourriez tout à fait reprendre. Par exemple sur sa chaîne, quand il réceptionne un nouveau matériel, d'abord il fait l'intro, il dit bonjour, aujourd'hui bonjour, bienvenue sur ma chaîne, machin machin, aujourd'hui je vais vous présenter le couteau de la marque X, le modèle machin truc, le modèle truc, ok ? Ensuite il explique le but du couteau, le but, alors il va dire voilà, c'est soit un truc de cuisine, soit un couteau pour la rando, soit un couteau de survie, etc. Ensuite il va donner les dimensions, il va donner les dimensions et il suit toujours quasiment toujours cette structure là, alors je ne sais pas s'il le fait de manière plus ou moins consciente, mais on se rend compte que c'est toujours structuré, donc il va donner les dimensions, donc il va donner dimension de la lame, dimension du manche, le poids, et puis une fois qu'il a fait la dimension, il va faire une comparaison, c'est-à-dire qu'il va poser l'article et il va le comparer à un autre de sa collection, voilà, pour qu'on voit les différences de taille, de forme par rapport aux références, puis après il va faire, il va parler de la prise en main. Il va parler de la prise en main, il va donner ses impressions, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ensuite il va vraiment détailler les matières, détailler les matières, l'acier, matière, matière du manche, voilà, bois, synthétique, ensuite il va parler de l'étui, et quand il parle de l'étui, pareil, il va parler de la rétention, de la matière de l'étui, est-ce qu'il est agréable à porter, etc. Donc il a tout un cheminement de tests, et il finit, donc après avoir détaillé le truc, alors j'en oublie, vous irez voir sa chaîne, il fait des tests de coupe, donc il va soit couper des branchages, soit préparer un plat, comme je vous ai dit, il est cuisinier, donc il s'est préparé, et puis il finit sur sa conclusion. Et il utilise cette méthode sur absolument quasiment toutes ses vidéos, alors il y a parfois des variations, il ne suit pas toujours le même ordre, mais en fait ça génère un certain nombre de choses, c'est que quand on travaille comme ça, en réalité il se passe plein de trucs. D'abord c'est très facile, c'est très facile de se créer une structure de revue, une structure de test, et de l'appliquer sur ce que vous allez montrer, je ne sais pas si vous avez une chaîne sur le cyclisme, vous pourriez tout à fait prendre, je ne sais pas, un GPS cycliste, et créer une structure comme ça de revue de matériel, et vous pourriez l'appliquer sur les nouvelles pédales, le nouveau dérailleur, machin truc, on peut faire ça dans énormément de thématiques, si vous êtes dans le référencement, vous pourriez le faire aussi pour un logiciel de référencement, un service de référencement. Si vous avez un blog sur la technologie, vous pourriez le faire pour tester le nouvel appareil photo, machin truc, le nouveau téléphone Samsung, en utilisant toujours, toujours, toujours des structures. Ce qui fait qu'en réalité, la création du contenu, elle ne pose plus de problème, parce que vous, vous n'avez qu'à trouver une nouveauté dans votre thématique, un nouvel article, une nouvelle manière de faire, et de le décrypter, et on peut le faire dans plein plein de choses. Si vous êtes dans l'investissement locatif, vous pourriez tout à fait le faire sur un nouveau service d'assurance, ou un nouveau service de crédit. Et donc la stratégie, elle est vraiment très très simple, c'est de trouver dans n'importe quelle thématique, une nouveauté. Donc ça peut être comme joli, un nouvel article, mais un nouveau service, un nouveau logiciel, un nouvel outil, peu importe, et d'appliquer toujours, toujours, toujours la même structure de test. Alors, moi ce que j'ai remarqué sur la chaîne de couteau en question, c'est qu'il va faire des tests de couteau qui coûtent entre 50 et 500 euros. Donc c'est plutôt du matos qualité, qui est cher. Et donc, comment faire pour financer ça ? Parce qu'il n'est pas vraiment dans une thématique où il peut créer et vendre des formations, même si selon moi il pourrait tout à fait créer un e-book sur le sujet et le vendre, il pourrait aussi créer des guides, utiliser son couteau dans la nature, etc. et les vendre, je pense que c'est tout à fait jouable. Mais comment il fait ? Déjà il utilise la publicité, parce que même si ça paraît dingue, même si on se dit mais ça ne doit pas être une grosse chaîne, et bien si, je crois qu'il a environ 50 000 abonnés, il fait des vidéos qui font toutes plusieurs dizaines de milliers de vues. Donc il finance ça avec de la publicité, mais il va également financer ça d'une manière qui est très très astucieuse, c'est qu'il va financer ça avec de la participation. Donc en gros, il s'est ouvert un compte, je crois que c'est sur Tipeee, donc c'est une application où vous pouvez faire un don volontaire. Et en fait, dans chaque vidéo, il dit aux gens, ben voilà, si vous voulez que je teste un nouveau couteau, vous allez sur le Tipeee, il met le lien en description, et les gens font un don volontaire d'un euro, deux euros, et en fait il utilise l'argent récolté pour acheter un nouveau modèle, et ensuite, parmi tous les gens qui ont donné, il en tire un au sort et il lui envoie le couteau en question. Et comme ça, ça lui permet de renouveler son matériel, de faire des vues, de faire grandir sa chaîne, et donc, ben, je sais pas, il suffit que vous ayez sur les 50 000 abonnés, 200 personnes qui font un don à un euro, et hop, il se retrouve avec 200 euros de matériel à acheter. Donc ensuite, il commande son couteau en ligne, et il en fait une revue en suivant la structure, et à la fin, ben, il tire au sort, parmi les 200 personnes, il tire au sort une personne qui gagne l'article en question, et il l'envoie, voilà, et il l'envoie. Et ainsi, de cette façon, il peut financer sans arrêt, sans arrêt, des achats de nouveaux matériels, sans vente de formation ni d'e-book, ce que, selon moi, il pourrait tout à fait faire. Donc, voilà, j'ai fait cette vidéo pour vous montrer que les structures, c'est quelque chose qui est vraiment puissant. On se casse souvent la tête, surtout quand on débute sur qu'est-ce qu'on peut écrire, qu'est-ce qu'il faut rédiger, comment le rédiger. À partir du moment où on travaille avec des structures, on élimine cette difficulté. La rédaction devient simple, puisqu'on n'a qu'à suivre un cheminement. On crée une espèce de fidélisation et d'attente chez l'audience, parce qu'il y a des gens qui trouvent ça intéressant. Ils vont voir revue après revue, après revue, après revue, après revue, après revue. Il y a une chose qui est un peu hypnotique, voilà. Moi, je me suis surpris à regarder quantité de vidéos sur sa chaîne, alors que je n'avais pas spécialement d'intérêt sur cette question-là. On peut le faire dans plein de thématiques, même si vous êtes, par exemple, dans le développement personnel, vous pourriez prendre une émotion et puis la décrypter en disant son origine, ce qu'en disent les psychologues, mon avis sur la question, comment améliorer. Donc on pourrait faire ça sur le bonheur, sur la joie, sur l'aigreur, sur l'envie, sur la tristesse, etc. On pourrait décrypter mille et une émotions et suivre des structures. Donc vous voyez, on peut imaginer vraiment du contenu absolument dingue en rafale. Si vous êtes sur le dressage de chiens ou sur les chats, vous pourriez faire ça sur chaque race de chats ou chaque race de chiens ou chaque race de cheval, si vous êtes dans l'équitation. Sur toutes les nouveautés matérielles qui sortent dans votre thématique, si vous êtes dans une thématique comme, je ne sais pas, la randonnée, c'est énorme, il y a tout le temps des nouvelles choses qui sortent. Si vous avez une thématique sur le sport, je ne sais pas si vous êtes sur le karaté, vous pourriez le faire sur chaque mouvement de karaté et avoir ainsi des dizaines et des dizaines et des dizaines de contenus que les gens vont consulter les uns après les autres. On peut faire ça de façon écrite ou de façon vidéo, il n'y a aucun souci à le faire sur l'un ou l'autre. Après, ça dépend vraiment de la thématique et de comment vous, vous travaillez, de ce que vous aimez faire. Mais voilà, la magie des structures, ça facilite la vie, ça crée de la fidélisation, ça crée du visionnage en série et on se retrouve comme ça avec des chaînes sur des sujets qui peuvent être un peu obscurs et qui se retrouvent avec des dizaines, des dizaines de milliers de fans et qui sont monétisés avec des petites astuces, mais qui ont sans doute un potentiel supérieur. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez aller voir la chaîne dont je vous ai parlé, ça s'appelle Fan de Couteau, allez voir comment ils structurent ces vidéos, c'est très très intéressant et vous vous prendrez peut-être au jeu et vous aussi vous commencerez à regarder plusieurs vidéos sur sa chaîne. En tout cas, voilà, moi c'est une chaîne que j'aime bien, donc bravo à lui. Bah écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne Trafic Mania pour être au courant de toutes les nouveautés, pour recevoir votre formation sur le trafic gratuite. Un grand merci et à bientôt. Ciao !